Bonjour à tous, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous vous remercions d'avoir accepté de prendre part à cette session, Pathway to Seventeen Summit, dans laquelle nous allons parler de comment la réglementation peut accroître l'adoption et l'utilisation du mobile money. Je suis Alain Béthoud, Policy Manager à la GSEMA. La GSEMA, c'est une organisation qui représente les intérêts d'une industrie mobile au niveau mondial. Elle réunit près de 750 opérateurs de réseaux mobiles et près de 400 entreprises de l'écosystème large du mobile, qui comprend les fabricants de téléphones combinés, des entreprises de logiciels, les fournisseurs d'équipements, mais également d'Internet. La GSEMA organise des principaux événements du Congrès mondial du mobile, qui se tiennent chaque année à Barcelone, à Los Angeles et à Shanghai. Elle organise également des conférences régionales mobile 360 en Afrique et en Asie. Maintenant, nous allons aborder le vif de notre sujet. Avant de démarrer, de commencer, je vais vous donner un petit aperçu de ce que nous allons parler. Nous allons d'abord définir ce que c'est la mobile money du point de vue de la GSEMA et de l'industrie mobile. Ensuite, nous allons donner un aperçu de la situation du mobile money en 2020. Après, nous allons parler du rôle d'une régulation efficace du mobile money avant de aborder le point concernant les moyens, les mesures réglementaires qui peuvent permettre d'accroître l'adoption et l'utilisation du mobile money. Qu'est-ce qu'est le mobile money ? Pour être considéré comme mobile money, certains critères doivent être remplis. Il s'agit de permettre le transfert d'argent, mais également des transactions qui permettent de recevoir ou d'effectuer des paiements au moyen du téléphone mobile. Le mobile money, il est considéré comme tel lorsqu'il est disponible pour les personnes qui ne sont pas bancarisées, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas un compte bancaire officiel auprès d'une institution formelle. Et on parle du mobile money lorsque il existe un réseau de points de distribution qui peuvent inclure des agents en dehors des circuits sales bancaires et qui rendent le service accessible. La dernière condition, c'est que les services bancaires mobiles ou les solutions de paiement qui utilisent le téléphone mobile comme canal pour accéder à un produit bancaire traditionnel sont exclus. Voilà les quatre conditions qui nous permettent de déterminer si un service fait partie du mobile money ou pas. Nous allons maintenant vous présenter la situation du mobile, du mobile money à la fin 2020. La GSM a adressé un rapport, State of industry report on mobile money for in 2021 qui révèle une accélération spectaculaire des transactions mobiles durant la période de la pandémie du COVID-19. Eh bien, en 2020, le mobile money a rendu les services financiers plus inclusifs, en particulier pour les personnes mal desservies. Donc, à la fin 2020, on a enregistré au niveau mondial une augmentation de 13% du nombre de comptes mobile money enregistrés pour atteindre près de 1,2 milliard de comptes de comptes mobile money qui ont traité plus de 2 milliards de dollars américains de transactions par jour. Le mobile money est devenu la principale plateforme de paiement numérique, surtout dans les pays à faible revenu. Alors, les valeurs, la valeur des paiements marchands effectués par mobile money a augmenté de 43% en 2020 pour atteindre en moyenne 2,3 milliards de dollars par mois. Les envois de fonds internationaux via mobile money ont augmenté de 65% pour atteindre plus d'un milliard de dollars envoyés chaque jour. Quelles sont les raisons qui ont permis l'expansion du mobile money en 2020 ? On peut remarquer que le succès est attribué à l'adoption généralisée des téléphones mobiles, mais aussi à l'expansion des réseaux mobiles parce que sans le réseau, il est impossible d'avoir accès aux services mobiles, y compris aux services mobile money, mais également aussi grâce à un vaste réseau de distribution. Donc, l'utilisation du mobile money pour l'achat des produits et services essentiels a également contribué à la hausse des paiements marchands, des paiements numériques à travers le téléphone mobile de 43% en 2020. Les réformes réglementaires positives enregistrées dans certains marchés, en réponse à la pandémie, ont également suscité une adoption massive des services mobiles. Comme vous savez, suite à certaines mesures de restrictions et de confinement, il devenait impossible aux populations et aux personnes de se déplacer pour faire des achats, pour faire des transactions et c'est là que les personnes ont utilisé le mobile money, leur téléphone pour, le mobile money via leur téléphone pour faire des transactions. Il y a également le changement des comportements des consommateurs et la mise en œuvre d'une grande souplesse dans les exigences d'identification du client, KEOIC, devant faciliter l'ouverture d'un compte. L'augmentation des limites des transactions a également permis d'accroître les valeurs des transactions effectuées par le mobile money. Pourquoi devrait-on réguler le mobile money de manière efficace? Eh bien, une bonne réglementation efficace est nécessaire pour pouvoir renforcer l'inclusion financière en stimulant l'adoption, mais également réduire les inégalités d'accès tout en stimulant la croissance économique, créer des règles de jeu ouvertes et équitables, promuvoir une concurrence équitable et encourager l'investissement dans le secteur du mobile money. Mais nous savons qu'il existe des barrières qui limitent l'adoption et ces barrières requièrent l'intervention de multiples intervenants. Ces interventions se font, doivent, doivent être axées sur les principaux obstacles pour les rendre, pour rendre les services accessibles, abordables, pertinents et sécuritaires. Pourquoi nous disons cela? Parce que nous pouvons voir qu'il y a encore, quoique le mobile money, l'utilisation de mobile money s'est répandue de manière exponentielle en 2020, mais il y a encore une bonne partie de la population qui n'est pas, qui n'utilise pas le service. Et il y a diverses raisons. Nous avons l'accessibilité, ça veut dire que des fois le mobile money ou les services mobiles ne sont pas accessibles dans les régions où elles habitent, principalement les régions rurales, mais également le problème d'abord d'habilité, c'est-à-dire de prix, de coût, le coût d'usage du téléphone ou des services mobiles pour certaines populations à revenus faibles peut être un obstacle. Mais également le manque de contenu pertinent peut également ralentir la croissance du mobile money. Donc il faudrait que les interventions réglementaires mettent l'accent sur ces principaux obstacles. Maintenant là, nous verrons quelles sont les mesures stratégiques que la GSM recommande pour renforcer l'accès au service mobile money. Premièrement, le cadre juridique et réglementaire. Il faudrait que le cadre juridique et réglementaire soit favorable, c'est-à-dire c'est un cadre réglementaire qui inspire la confiance, un cadre réglementaire qui permet d'attirer les investissements. Donc il faudrait comme mesure la mise en œuvre de politiques publiques qui permettent de renforcer les infrastructures dans les milieux où les infrastructures sont en manque afin d'encourager l'accessibilité et l'utilisation des services. Il est également important que les gouvernements adoptent des règles, des lois et des règlements relatifs à la confidentialité des données, mais aussi à la cybersécurité. Donc il faudrait bien que le problème de confidentialité et protection des données personnelles soient adressés afin de renforcer la confiance des utilisateurs dans les services numériques. Et également, ce qui est important, c'est que la législation autorise le transfert transfrontalier des données afin de pouvoir booster les échanges commerciaux. Parce que comme on l'a vu, avec le mobile money, il est possible d'effectuer des transactions commerciales. Il est également important de réglementer par type de service et non par entité. Comme on l'a vu, la réglementation est bonne pour pouvoir ouvrir la concurrence. Il faudrait que tous les opérateurs de réseaux mobiles soient autorisés à assurer et à fournir les services pour pouvoir satisfaire tous les abonnés. Il y a également le régime fiscal, comme nous avons parlé de la question de l'abordabilité ou l'accessibilité financière. Pour permettre à tous de pouvoir utiliser le service, il est important que la fiscalité spécifique ne puisse pas décourager l'utilisation. Donc, il est important que la fiscalité soit harmonisée avec les politiques appliquées et cela en respectant les meilleures pratiques fiscales au niveau international. Les exigences en termes d'identification et de connaissance du client, le KYC, nous avons vu pendant la pandémie une diminution des exigences KYC qui a permis à plusieurs personnes qui n'avaient pas encore accès au mobile money de pouvoir accéder aux services. Comme vous le savez, pour pouvoir bénéficier des services financiers, il est important d'avoir une identité, une carte d'identité valide, mais vous savez que plusieurs personnes n'en ont pas. Là, je pense aux personnes déplacées, je pense aux réfugiés, mais également dans les zones rurales, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'identité. Donc, il est important que les exigences de KYC ou d'identification soient maintenues à un niveau minimal pour permettre à ces personnes défavorisées de pouvoir également avoir accès aux services. Il y a d'autres mesures qui peuvent être prises comme la limitation, pardon, l'extension de la limite des transactions, mais aussi l'interoperabilité des services qui fera que tous les abonnés, les abonnés de tous les réseaux mobiles aient la possibilité d'effectuer les services et de transacter avec un compte du même fournisseur ou avec un compte mobile manier, ou avec un compte d'un compte mobile manier, un compte bancaire. La collaboration entre l'acteur du mobile, acteur du mobile manier est importante. Donc, le gouvernement, les décideurs politiques, les opérateurs, la société civile doivent se mettre ensemble pour mettre en œuvre des initiatives qui visent à réduire les inégalités d'accès et améliorer les compétences numériques. Ensuite, nous avons des solutions qui peuvent également faciliter l'adoption du mobile manier, c'est-à-dire, nous avons premièrement le commerce électronique et les échanges transfrontaliers. Pour cela, il est important que les décideurs politiques mettent en œuvre des mesures de facilitation du commerce électronique via le mobile manier, mais aussi de prendre des mesures qui permettent d'intensifier les échanges transfrontaliers par le commerce électronique. L'opérialisation de la zone de libre-échange continentale africaine est également un vecteur important pour faciliter le commerce électronique transfrontalier par l'usage du mobile. Et la dernière mesure, c'est les paiements numériques. Les gouvernements devraient favoriser les services mobiles pour l'accès, l'enregistrement, les paiements et la prestation avec les services publics. Donc, il est important que des mesures, que la numérisation des services publics et les paiements numériques de personnes à gouvernement soient autorisés via le mobile manier. Quelques exemples, dans certains pays, les abonnés et la population ont la facilité ou l'opportunité de payer les factures des services de base, électricité, eau et gaz à travers le mobile manier. Le paiement de divers impôts et taxes, mais également le paiement des contraventions routières, des permis de conduire, peut se faire par le mobile manier pour pouvoir booster l'adoption et l'utilisation des mobile maniers. Donc, voilà un peu, en gros, les mesures que nous recommandons pour pouvoir faciliter et encourager l'adoption et l'utilisation des services mobile manier à travers les téléphones mobiles. Donc, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et nous ferons le plaisir d'y répondre. Merci. Et bien, nous voilà de retour sur ce panel. Désolé pour ce début, ce début avec quelques soucis techniques. Donc, là, nous y sommes. Bonjour Alain, soyez le bienvenu sur ce panel. Oui, bonjour Max. Bonjour. Très ravi d'être là avec vous. Merci Alain. Merci Alain. Alors, le thème sur lequel vous avez eu à faire cette présentation, il s'agit de voir comment le mobile manier peut accélérer, peut accroître l'adoption et, pour moi, la réglementation plutôt, peut accroître l'adoption et l'usage du mobile manier. Et nous avons déjà reçu quelques questions dans le chat box. Donc, la première question, en fait, elle découle tout naturellement, disons, d'une de vos interventions. Vous avez, par exemple, évoqué un chiffre en 2020, 1,3 milliard de comptes de mobile money sur lesquels 2 milliards de dollars de transactions ont été effectués par jour. Alors, la question que nous allons vous poser de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, avec la généralisation, l'accélération du mobile money, est-ce qu'on peut dire que les fintechs et les opérateurs de mobile money sont en train de sonner le plat de la vente ? Pouais-tu répéter la question ? J'ai eu quelques soucis avec mon ordinateur, là. D'accord, d'accord. Alors, je répète la question. Je répète la question avec plaisir. Alors, vous avez évoqué dans votre intervention un chiffre, en tout cas deux, je dirais plutôt deux. Déjà, en 2020, 1,3 milliard de comptes de mobile money ont été enregistrés. Et sur ces 1,3 milliard de comptes, ils ont enregistré globalement 2,3 milliards de dollars de transactions par jour. Et donc, la question est de savoir si aujourd'hui, avec les fintechs, avec l'avènement des fintechs et des opérateurs mobile money, est-ce qu'on peut considérer qu'ils sont en train de sonner le glas des banques traditionnelles ? Bon, je crois que c'est une affirmation que moi, je ne ferai pas. Il vous reviendra que lorsque le mobile money a été créé, on peut pouvoir aider et faciliter l'inclusion financière des personnes qui ne sont pas bancarisées. Donc, l'objectif n'est pas pour le mobile money de se substituer au service bancaire traditionnel, mais plutôt le mobile money se présente comme une solution palliative pour aider les personnes qui ne sont pas bancarisées à pouvoir l'être au fur et à mesure. Parce que comme je l'ai dit dans mon intervention, nous avons même préconisé l'interopérabilité, c'est-à-dire les transactions entre comptes mobiles, mais aussi de comptes mobiles à comptes bancaires. Donc, l'affirmation, je ne la ferai pas. Je pense que le mobile money est là pour aussi soutenir d'une certaine manière le secteur financier traditionnel. Merci Alain. Alors, nous avons une deuxième question pour vous. Donc, vous avez expliqué l'accélération de l'adoption du mobile money, principalement par deux raisons. La première, c'est l'allègement des exigences de KYC, donc de connaissance du client. Et la deuxième, c'est l'augmentation des limites de transaction. Alors, comment en fait on balance cette volonté d'inclure financièrement le plus grand nombre et l'intégrité financière qui est assez chère quand même aux régulateurs financiers. Donc, l'intégrité financière, c'est-à-dire par exemple, continuer de lutter efficacement contre le blanchiment d'argent. Effectivement, c'est même là le grand défi auquel les opérateurs et les fournisseurs de services financiers mobiles font face. Ça veut dire, d'une part, vous avez les exigences en matière de lutte contre la fraude, contre le blanchiment d'argent, mais aussi la nécessité de pouvoir connecter et rendre les services mobiles à un plus grand nombre. Donc, c'est là que, de manière progressive ou graduelle, certaines mesures ont été prises parce que, comme vous le savez, durant la pandémie, suite au confinement et à plusieurs restrictions, il devenait vraiment difficile pour un bon nombre d'accéder de manière souple. avec souplesse aux services financiers. Donc, c'est vrai que pour pouvoir réduire les risques, il était question au début de réduire la limite des transactions, mais aussi, non seulement réduire la limite des transactions par jour et par mois, mais aussi de bien identifier le client. Alors, ce qui a été fait, c'est qu'avant même la pandémie du COVID, il y a des opérateurs qui ont pensé à catégoriser leur clientèle. C'est-à-dire, vous aviez des grands clients qui, eux, avaient la possibilité de faire des transactions sans limite et vous aviez d'autres qui avaient la possibilité de faire… d'autres à qui cette possibilité-là, cette facilité n'était pas accordée. Alors, ce qui a été fait, c'est quoi ? C'est que pour les clients, je peux dire les high users qui avaient l'habitude d'effectuer de grandes transactions, certains des mites ont été levés, donc pour un plus grand nombre, tandis que pour les personnes qui, eux, qui, elles, avaient, ne pouvaient pas faire de transactions parce que, à cause de certaines exigences qui n'étaient pas remplies, qu'est-ce qui a été fait ? De manière pratique, on s'est dit, pour les personnes, par exemple, qui n'ont pas d'identité, afin de minimiser le risque, qu'est-ce qui a été fait ? On leur a accordé la possibilité de faire, par exemple, des dépôts, uniquement des dépôts. Donc là, ça a permis d'augmenter le nombre de comptes Mobile Money. Et aussi, c'est vrai que ça reste encore un défi. Exigences, KewaC, c'est vrai que les… Comme je le disais, c'est vraiment un défi. Il faut vraiment une balance entre ce besoin de connecter tout le monde et les risques que l'on prend. Mais je pense que la question est également analysée au cas par cas. Il n'est pas possible d'ouvrir ou de réduire les conditions pour tout le monde. Mais ça se fait au cas par cas. Mais comme je l'ai dit, il y a un exemple qui est donné. Par exemple, on accorde à certaines personnes qui n'ont pas de carte d'identité valide de faire certaines transactions et de ne pas en faire d'autres. Ça permet de limiter les risques liés à la fraude en cas de manque, de défaut d'identité. Merci Alain. Malheureusement, nous manquons de temps. Il nous reste à peine deux minutes. Mais nous allons quand même faire l'effort de vous adresser la dernière question que nous avons reçue dans le panel. Nous avons… dans le chatbox, pardon. Nous avons un participant qui souhaiterait savoir ce que nous devons entendre par la réglementation par type de service et non pas par entité. En une minute, s'il vous plaît, Alain. Il nous reste à peine deux minutes. Merci. Oui, oui. Très rapidement, c'est pour dire… En fait, c'est une façon de dire qu'on réglemente l'activité et non l'opérateur. Cela, c'est pour mettre tous les opérateurs au même pied d'égalité, c'est-à-dire faire en sorte que tous les opérateurs et les fournisseurs soient soumises aux mêmes obligations et puis bénéficient des mêmes avantages. Donc, c'est l'activité qui est réglementée et le même principe s'applique à tous les acteurs du secteur. Voilà ce que ça veut dire. Merci. Merci beaucoup, Alain. Nous nous rappelons que vous êtes Policy Manager à JSME et que vous nous avez entretenu sur le thème comment la réglementation peut accroître l'adoption et l'usage du mobile money. Merci encore à vous, Alain. Merci à tous les participants. Et je voudrais rappeler à l'attention des participants que dans une minute commencent nos sessions de résultats. Merci à vous. Merci encore, Alain. Et à très bientôt. Merci, Max. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada